Numéro 1 qui est donc Paris, qui s'est qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions. On a assisté à Barcelone à un vrai match d'équipe. Les Parisiens étaient étonnamment sereins avant le match. Ils avaient raison de l'être. La victoire et la qualification du Paris Saint-Germain qui éliminent pour la deuxième fois de suite quand même le Barça. Les Catalans sont hyper remontés, Tony, contre l'arbitre. Xavi s'est exprimé notamment sur les réseaux sociaux, sur X. X, regardez le travail de toute une saison se termine ici à cause d'une décision arbitrale. J'ai dit l'arbitre que c'était un désastre, qu'ils n'avaient rien compris. Ça nous a assez étonné. Oui, mais je crois que c'est parce que le Barça n'a pas compris que quand les arbitres arbitrent correctement, ils peuvent être en danger. Pourquoi d'habitude ils peuvent être en danger ? Il est arrivé au cours des saisons précédentes qu'il faisait des décisions qui leur soient favorables. Les arbitres peuvent se tromper. En l'occurrence, l'arbitre Romain Kovacs a été très bon. Il a pris les décisions qui s'imposaient. Le rouge, j'en ai d'accord, il y en a à dire. Il aurait même pu avoir pénalty, c'était limite, non ? Oui, c'était limite pénalty, mais dans l'absolu, c'était la bonne décision. D'ailleurs, en parlant de cette décision, beaucoup ont dit, mais si ça avait été l'insurface, c'était carton zone et pénalty. Non, dans la mesure où le joueur ne joue pas le ballon, c'est carton rouge. Je l'ai entendu par ailleurs, mais heureusement, c'est que Gauthier, je peux compter sur lui. Je trouve que l'attitude de Raffi, même pendant le match, elle a contribué à donner confiance aux Parisiens. Ils n'étaient pas sereins, ils n'étaient pas tranquilles. Même à 11 contre 11, Paris était supérieur. Donc, ils ne maîtrisaient pas le match, et quand ils ne maîtrisent pas le match, les entraîneurs... Mais c'est étonnant, Chavi, c'est pour ça, je trouve, le personnage... Oui, c'est vrai que c'est étonnant que c'est pas vrai. Globalement, c'est plutôt un mec fair play, et là, c'est vrai que c'était assez surprenant. Quand il gagne ! C'est vrai qu'il a tout le temps gagné, lui, donc. Quand on dit que Paris a joué en équipe, ça se concrétise dans certaines statistiques qui sont assez clés. Oui, au niveau du pressing, notamment, il faut louer le pressing parisien cette saison en Ligue des Champions. C'est peut-être l'une des évolutions majeures par rapport aux dernières saisons. Paris domine ce classement cette saison en Ligue des Champions. Et vous le voyez, par rapport aux saisons précédentes, Paris était 16e, 18e, 19e sur 32. C'est parlant statistiquement, ça l'est aussi en image. On l'a vu sur l'action qui a amené le carton rouge d'Arogeau. Évidemment que sur la durée, c'est là où Enrique a eu le plus gros impact. Moi, là, par contre, l'adaptation tactique d'Enrique sur le match. Arogeau, c'est le meilleur défenseur du Barça. Et ils l'ont isolé en lui laissant la balle, en le faisant avancer. Et on le voit sur ce but, typiquement, il est aspiré. Et à chaque fois, dès que Paris a eu la possibilité, ils ont joué autour de lui, dans son dos. Et au match allé, il a été incroyable. Il a récupéré énormément de coups. Sauf que là, avec Ruiz, avec Barcola notamment, sans arrêt, c'était en profondeur, en profondeur. Et donc, ça a payé. C'est le meilleur défenseur, mais ce n'est pas le meilleur relanceur. Exactement. Vous parlez du pressing, etc. Mais le plus important dans le pressing, parce que vous pouvez récupérer vite le ballon, mais le plus important, c'est la première passe. Et celle de Nuno Mendes, comment elle met en difficulté toute la défense de Barcelone ? C'est parce que la première passe, elle est juste... Qualité de la première passe. Un bon dosage. Ça s'appelle. Un bon dosage. Un bon dosage collectif, comme on l'a vu, puisque chacun a tenu son rôle. On a des arbitres qui nous parlaient de tactique. La naissance... C'est bien. Et vous me permettez tellement de parler d'arbitrage. C'est vrai qu'il parle de l'arbitrage. Tout à l'heure, quand il me parlait, je me demandais est-ce qu'il y avait fausse sur Jérôme Nisto. Les entraîneurs, quand même, parlent souvent d'arbitrage. Accordez-le-nous, Frédéric. Naissance d'une équipe à Barcelone, est-ce que ça veut dire naissance d'une équipe type ? Est-ce que ça veut dire que Luis Enrique, après avoir fait trifouiller à droite, à gauche, va se dire, finalement, c'est pas mal quand je fais cette équipe et je vais continuer... D'abord, la première chose, c'est qu'ils ont eu six jours pour le préparer. Donc une semaine complète. Ensuite, ils ont joué simple. Ils ont joué avec les caractéristiques de leur équipe, c'est-à-dire la vitesse. Ils font un bon pressing, mais là, ils ont joué direct. Ils n'ont pas fait le jeu à la bas-balle où ils se faisaient contrer parfois. Et les joueurs ont joué à leur poste. Ils n'ont pas eu ce changement de 3-4-3. 4-3-3 très simple, avec deux latéraux qui vont très très vite. Sûrement les deux meilleurs au monde. Mais répondez à ma question, est-ce que ça veut dire qu'il va arrêter de tout changer et qu'il va se dire que c'est la meilleure ? Non, mais il va changer, mais en championnat. Pour les gros matchs, je pense qu'il va trouver une stabilité. Je pense que là où je ne suis pas d'accord sur la naissance d'un collectif, c'est qu'on le sent depuis des semaines et des semaines. On sent l'attitude globale qui est hyper positive. Il a concerné l'ensemble de son collectif, mais depuis des semaines. Par contre, que là, on soit proche... Il est critiqué. Oui, mais il est critiqué, mais lui, il garde le cap, il a gardé le cap. Les principes, c'était les deux Mbappé. Franchement, il a gardé son cap. Par contre, là, on se rapproche. On est tous assez unanimes à ce que ce soit la meilleure équipe, les meilleurs joueurs à leur place. Et là, on est d'accord. Mais sur le collectif, moi, je le trouve brillant depuis des semaines. Il a été plus pragmatique sur ce match retour. Effectivement, il a mis des joueurs... Il a fait une coupe au moins surprenante. Il a joué à l'attaque rapide avec les caractéristiques des joueurs. Et c'est ce qui a fonctionné. Il avait aussi tous ses joueurs à disposition. Et je pense que cette équipe, elle ne bougera plus pour les gros matchs. Je peux vous assurer que pour Dortmund, il n'y a pas de suspendu. Il mettra la même équipe. Mais par contre, il va concerner son effectif pour tous les autres matchs de championnat. Et il va faire jouer beaucoup de monde. J'en suis sûre. Le problème-là, c'est que l'idée même d'une équipe type n'existe pas dans le serveur de l'Université de Réguet. C'est pas ce qui est fier. Moi, je pense qu'en Ligue des champions, maintenant, ça ne bougera plus. On va voir. Ce sera Dortmund. Paris connaît. Ils les ont déjà joués en poule. Le Borussia Dortmund passait un test cet après-midi. Un gros test. Il jouait le nouveau champion d'Allemagne. Invaincu cette saison, le Bayer Leverkusen. Ça, c'est un gros, gros match. 44 matchs d'invincibilité cette saison, le Bayer Leverkusen. C'est un record. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot européen. C'est aussi l'exploit de gagner face à Leverkusen. Mais grosse répétition. Un gros match pour le Borussia. Je rappelle la date. 1er mai, le match retour. Le match allé sur Canal. 1er mai sur Canal plus le match à Dortmund. Kylian Mbappé finit tout un match sans jouer la moindre minute. Et il n'en fait pas de polémique. Ça montre aussi à quel point il a compris le discours de Lucien Riquet. Il adhère au projet de Lucien Riquet. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est personné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de continuer, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé finit tout un match contre Lyon et il ne joue pas la moindre minute. Il n'en fait pas de polémique. Ça ne râle pas. Ça ne fait pas de poste sur Instagram, sur Twitter, nouvellement X. Ça ne fait pas de poste sur X, les amis. Ça ne fait aucun poste. C'est tranquille, c'est tranquillou. Pourtant, à l'époque, à l'époque peut-être de Pochettino ou encore de Christophe Galtier, ça voulait jouer tous les matchs absolument. Ça voulait absolument jouer tous les matchs. Ça montre aussi à quel point Kylian Mbappé, il a compris que si on veut gagner tous les trophées, on doit être unis. On doit aller dans la même direction. Et tous les coachs le font, les amis. Tous les coachs. Tu ne peux pas prétendre remporter les trophées sans conséder tout le monde. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible dans ce football moderne. Regardez le classico. Rial Basa. Carlo Antiochi a fait tourner. Carlo Antiochi a fait tourner. Nacho n'était pas là. Pourtant, il a joué contre ici. Nacho n'était pas là, il a mis Vasquez latéral. Il a mis Vasquez, il a mis Cross et Modric en même temps. Normalement, c'est deux joueurs ne jouent pas en même temps. Il a mis Cross et Modric en même temps. Donc, ça montre aussi à quel point, si tu veux gagner tous les trophées ou presque, tu dois faire tourner. Et Lucien Riquet est en train de faire exactement la même chose. Je n'en parle même pas de Guardiola. Guardiola, c'est le chef de ça. Guardiola, c'est le chef de ça. Guardiola n'a rien jamais un même 11 et deux matchs à l'autre. Il n'a rien jamais un même 11 et deux matchs à l'autre. On critique souvent Lucien Riquet en disant que non, il chagne son 11, etc. C'est comme ça que les grands coachs fonctionnent. Est-ce que vous avez déjà vu Nacho n'est pas le même 11 et deux matchs à l'autre ? Jamais de la vie. Idem pour Guardiola. Même chose pour Guardiola. Guardiola n'est jamais le même 11 et deux matchs à l'autre. Il chagne toujours deux ou trois jeux, deux ou trois jeux. Voici un jeu les gars. Donc, si tu veux aller loin, tu dois conséder tout le monde dans le projet. Tout le monde doit se sentir conséder. Tout le monde doit se sentir utile. Moi aussi, si important, moi aussi, je ne veux pas apporter l'équipe. Ça motive tout le monde. Ça motive tout le monde. Regardez peut-être le jeune qui est entré là. Le jeune Mayolou. Il se sent conséder par le projet. Il se sent conséder par le projet. Le calo soleil entre. Moukele entre. Link Angin entre. Ça montre à quel point tout le monde se sent vraiment utile. À la base, lui, c'est vrai que dans ce match face à Lyon, il a fait tourner. Il a mis Danilo, il a mis Berado, il a mis des garçons comme les Colombaniers. Il a fait jouer contre le Ramos. C'est un grand coche, les amis. C'est un grand coche. Lorsqu'on critique souvent du Saint-Riquier, moi, je me demande ce que les gens veulent. Tu veux les résultats? Tu veux vraiment les résultats? Vous voulez qu'il aligne le même 11. Après, lorsque ce 11-là sera usé, on va lui reprocher que pourquoi tu n'as pas fait tourner. Regardez Asuna, vous pensez que Asuna a perdu contre le Bayern, pourquoi? Parce que Asuna n'a pas vraiment une profondeur de banque, vraiment conséquent. Asuna n'a pas une profondeur de banque conséquent. C'est pour ça qu'ils ont perdu contre le Bayern. Le même 11 que Asuna a aligné contre Aston Villa, ils ont aligné presque le même 11 contre le Bayern. Et au match aller, ce fut le cas. Au match aller, ils alignent quasiment le même 11. Ensuite, ils jouent Aston Villa. Ils alignent quasiment le même 11. Ils rejouent le match retour contre le Bayern. Atleta aline encore le même 11. Comment les Jeux ne vont pas s'user? Comment les Jeux ne vont pas s'user, les amis? Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Où tu veux remporter les trophées? Où tu ne veux pas remporter les trophées? Où tu n'as pas envie de remporter les trophées? Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, moi, je pense que Luc Eric, il est sur la bonne direction, les amis. Il est sur la bonne direction. Après, ça ne garantit pas qu'il va remporter la LDC. La LDC aussi, il va offrir un petit facteur de chance. Donc, ça ne garantit rien. Mais au moins, on voit là où il va aller. On voit des choses cohérentes. De me donner un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. D'activer la cloche de notification pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.